Bonjour, nous sommes le 28 juin 2024 et tout va mal, tout va volo. Un commentateur sur mon blog, c'était il y a quelques jours, il y a trois jours, quand quelqu'un lui posait une question, oui, est-ce que vous ne pensez pas que le vote, etc. Et il répondait, je cite de mémoire, mais non, c'est l'effondrement, vous ne comprenez pas que tout est en train de s'effondrer. Il y a du vrai, il y a du vrai. Quand j'ai grandi, j'étais entouré de gens qui avaient souffert du fascisme. Bon, alors, on te disait, petit enfant, en tout cas une chose que toi, tu n'auras pas dans ta vie, c'est un gouvernement fasciste dans ton pays. Parce que les gens ne sont pas prêts d'oublier ce que c'était. Eh bien, bon, c'est peut-être parce que j'ai vécu très longtemps, mais le danger, le danger menace. Et tout le monde disait, oui, mais enfin, vous pouvez toujours retourner en Belgique, et là, tous les gens sont un peu socialistes, ils sont toujours socialistes. Donc, ouais, sauf que cette fois-ci, ils n'ont pas fait. Alors, est-ce que c'est, soyons sérieux, parce que les fondrements, il faut quand même parler sérieusement. Il y a une chose que j'avais dite, quand j'avais fait une série, je ne sais pas, j'avais été débité, j'ai numéroté, je crois que j'étais arrivé à 151, quelque chose comme ça, sur les fondrements. Oui, l'effondrement, ça existe. Je t'avais dit aussi que quand l'effondrement aura lieu, à proprement parler, je ne ferai plus des billets tout le temps pour dire, voilà, regardez, ça s'effondre, parce que je ne saurais plus où donner la tête, et puis, de toute manière, il sera trop tard. Et là aussi, je vais mettre un bémol. Ce matin, pourquoi je suis content ? Parce que, vous le savez, j'aime bien faire des prédictions. J'en ai fait une sur la crise des suprêmes, qui m'a donné la notoriété. Bon, ça, c'est quand même pas mal. Et puis, j'en ai fait d'autres. Il y a des gens qui confondent mes avertissements solennels en disant, regardez, si on continue comme ça, il n'y aura plus d'euros dans trois mois. Ça, ce n'est pas la même chose que de dire, le Brexit est une catastrophe. Bon, alors, vous avez peut-être vu ça. Moi, j'ai dit ça, j'ai dit, quand ils ont, c'était dans la campagne, avant qu'ils votent, c'était quoi ? C'était en 2016. J'ai dit, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas parce que ce sera une telle catastrophe. Et s'ils devaient le faire, ils reviendraient là-dessus. Alors, regardez le programme du Parti travailliste, qui va sans doute l'emporter aux élections, c'est quoi ? Ben, c'est le dimanche prochain, en France-Bretagne. Alors, parfois, ils disent, oui, on ne va pas tout à fait remettre en question le Brexit. Mais enfin, bon, le fait est que c'est une telle catastrophe, et le peuple entier en est convaincu, sauf M. Nigel Farage, que c'est une catastrophe. Les camionneurs, les routiers néerlandais, ont signé une pétition en disant qu'ils ne se rendaient plus en Grande-Bretagne, parce que c'était un tel cauchemar, etc. Et ça, c'était la semaine dernière. Bon, ce truc de Brexit, ça n'a pas marché. Je savais que c'était une catastrophe économique. Je pensais que les gens s'en rendraient compte. Mais non, ils ont commencé par voter en disant, oui, oui, on est les meilleurs, etc. Jingoïsme, qu'on appelle ça là-bas. Des réflexes patriotaires. Qu'est-ce qui se passe dans des époques comme les nôtres ? Le gouvernement est nul. Alors, on vote pour les autres. Et c'est ce qu'on va voir ces jours-ci. Le gouvernement est nul. Alors, on vote pour les autres. Et au bout d'un moment, qu'on espère pas être trop long, on s'aperçoit qu'ils sont encore beaucoup plus nuls que les autres. Ce qui ne veut pas dire que les premiers n'étaient pas nuls. Mais on s'aperçoit que ceux qu'on avait, avec enthousiasme, on prenait qui serait la solution de rechange. Ce qu'il y a, c'est que de plus en plus, on se dit, on vote pour ceux-là. Ils ont l'air pas mal. Ils sont nuls. Alors, on vote pour ceux qui disent qu'ils sont contre ceux qui sont nuls. Et on ne fait pas attention qu'il est déjà clair qui sont encore beaucoup plus nuls que les autres. Et on est dans des spirales comme ça. Pourquoi ? Et bon, ça, je l'ai dit il y a très longtemps, mais il ne faut pas être grand clair, il ne faut pas être docteur en Sorbonne. Comme on dit, c'est parce que les solutions ne sont pas évidentes et que les gouvernements n'arrivent pas à les résoudre. Et surtout, aucun des gouvernements qui sont issus quand même des votes qui ont lieu dans des élections législatives où les gens, pour être réélus, ils ne disent rien qu'ils fâchent. Alors, un système, on ne peut rien dire qu'ils fâchent si les autres, dans l'opposition, peuvent dire des choses qu'ils fâchent. Et puis, jusqu'au jour où on les fait venir au gouvernement, vous avez peut-être regardé ces débats, voilà. Et il y avait un titre, je crois que c'était dans le monde, une discussion polie entre comptables. Oui, mais ce n'est pas ça qu'on leur demande de faire. Et c'est vrai, ils étaient tous les trois, ils étaient tous les trois bien comptables, avec le même complet. Il y en a qui avaient une cravate rouge, qui était défaite, qui n'était pas bien. Sa femme n'avait pas su faire le nœud, ou alors il n'avait pas de faim. Ou alors il n'a pas de miroir à la maison. Et les deux autres avaient une cravate bleue. Et ils ont parlé, voilà, de... Est-ce que c'est bien 7,95% ? Ou bien 7,98% ? Alors que ce n'est pas du tout de ça que les gens ont envie qu'ils parlent. Bon. Toujours est-il qu'aux États-Unis, aux États-Unis, il y a eu un grand débat hier entre M. Biden et M. Trump. Et ce matin, pour nous, c'était dans la nuit assez avancée. Comme je savais ce qu'il allait se passer, je n'ai même pas regardé. Et ce matin, je n'ai même pas regardé les extraits du débat. Je vais juste regarder ce que mes commentateurs préférés disaient. Et il y a un mot. Vous savez que le guide du routard de la galaxie dit « Don't panic ». Ne paniquez pas. Et là, tous ces gens plus ou moins en faveur du Parti démocrate, là, c'était le contraire. Il y avait qu'un seul mot au lèvre de tout le monde. C'est le mot « panique ». Et la seule chose que j'ai regardée, finalement, c'est une interview de Mme Kamala Harris. Je voulais voir comment elle allait réagir. Alors, c'est Rachel Maddow qui l'a interviewée. Elle n'a pas employé le mot « panique », mais elle a quand même dit « Vous avez dû voir que la prestation du président n'était peut-être pas tout à fait à la hauteur. » Et Mme Kamala Harris a dit « Oui, mais l'autre a menti beaucoup. » Mais ce qui m'avait frappé, c'est surtout ça que je voulais voir. Et elle était habillée en présidentielle, Mme Kamala Harris. Alors, pourquoi est-ce que ça me fait plaisir ? Parce qu'elle est une meilleure candidate que M. Biden. Alors, vous allez me dire « Oui, mais pourquoi vous n'avez pas dit ça avant ? » Ah, mais voilà ! Regardez sur l'écran, qu'est-ce qui s'affiche ? C'est ma vidéo du 10 novembre. Et ma vidéo du 10 novembre qui s'appelle « Le temps qui fait aux États-Unis ». Elle est sous-titrée, vous pouvez le lire, vers un duel Nikki Haley vs Kamala Harris avec entre parenthèses plutôt que Trump vs Biden. Et ça date donc du 13 novembre. Et YouTube à la gentillesse nous dit que c'est il y a 7 mois. Alors, maintenant, j'enlève cette image et je vous en montre une autre. Celle-là, elle date du 4 mars 2024. Ce n'est pas une vidéo, c'est un titre sur mon blog. Et qu'est-ce qu'il est écrit ? Il est écrit « États-Unis, Nikki Haley et Kamala Harris se démarquent. » Alors, tout le monde dit « Oui, mais non, ce n'est pas eux, ce n'est pas être les candidats. » C'est ce qu'on appelle une prédiction. Alors, vous vous souvenez, je n'étais pas content, c'était il y a un an ou deux, quand il y a eu une petite fête, c'était à la Maison de la Chimie, c'était organisé, je ne sais pas, c'était Sciencesbourg, quelque chose comme ça, ou bien l'École Normale Supérieure. Les prophètes qui ont annoncé la crise des Sepragues. Alors, on n'était qu'à tous cinq. Ils n'avaient pas invité Roubini. S'ils avaient invité Roubini, mais ils n'avaient pas pu venir. Sinon, on était là, les autres, les vrais. Pas tous les gens qui disent « J'avais prévu la crise des Sepragues. » Mais on nous avait appelés prophètes. Et là, j'avais dit que je n'étais pas content, parce que qu'est-ce qui nous distinguait ? Ce n'était pas d'avoir regardé dans le mar de café, regardé l'alignement des étoiles, ou encore faire éclater une écaille de tortue pour voir comment ça se sépare. Non. Nous étions tous des gens sérieux qui avions fait des analyses et qui avions vu qu'il y avait une faiblesse du côté des Sepragues. Alors, quand je dis, en novembre d'année dernière, quand je dis vers un duel Nicky Healy-Kamala Harris ou Kamala Harris contre Nicky Healy, ce n'est pas du mar du café, c'est une analyse de la situation. C'est parce que j'ai l'impression qu'aucun des deux candidats déclarés, Biden et Trump, ne tiendra la distance jusqu'au mois de novembre. Alors, on va voir. Ce serait une chance pour tout le monde. Parce que, effectivement, et bon, là aussi, je ne fais pas comme ces démocrates que vous avez pu voir depuis très longtemps, en disant, mais non, ce n'est pas vrai qu'il est sénile, etc., il s'en mêle les pinceaux depuis longtemps, Biden, je crois que j'ai employé l'expression sénile, qui voudrait mieux qu'il y ait quelqu'un d'autre. Trump, bon, Trump, c'est un faux furieux, c'est un pervers narcissique qui trouve ses exemples dans Mein Kampf. Madame Nikaely s'est bâtie contre lui aux primaires. Elle a perdu, elle s'est ralliée à lui. Quand elle s'est ralliée à lui, les gens disent, ouais, c'est terrible, c'est une traîtresse, etc. Je n'ai pas vu ça comme ça. Moi, j'ai compris qu'elle se plaçait. C'est-à-dire que, le jour où Trump se retire, il y a quand même quelqu'un dans le Parti républicain qui, aux primaires, a eu, je crois que le maximum qu'elle a eu, c'était 34 ou 35 % dans une des primaires. Bon, ça ne lui donnait pas la majorité, mais ça veut dire qu'elle est une bonne candidate de rechange. Et les trumpistes, les gens qui votent pour Trump ne pourront pas dire qu'elle ne s'est pas ralliée, elle s'est ralliée. Et depuis, elle le fait profite bas. Donc, voilà où j'en suis. Je suis convaincu. Je suis convaincu qu'on verra ces deux candidates. Bon. Alors, oui, il y a déjà envie de dire comment est-ce que vous avez pu voir ça ? Vous avez dit ça à un moment, c'est absolument invraisemblable. Oui, j'ai dit la Russie va envahir l'Ukraine à un moment tout à fait invraisemblable aussi. J'ai dit le Brexit, une catastrophe à un moment invraisemblable. la crise des suprême, la crise des suprême, etc. Mais pourquoi ? Non, ben, c'est parce que je regarde, je m'informe, c'est parce que je lis des milliers de pages, c'est pas parce que j'ai la science infuse, c'est pas parce que je suis un prophète, c'est parce que je m'informe un peu mieux que les autres. Et que je vais voir un petit peu. hier encore, j'ai fait un petit papier où simplement je me contentais d'offrir une retranscription d'une vidéo que j'avais faite il y a 15 jours. Et là, je parle de la notion, de la ruse, de la raison chez Hegel. Qu'est-ce qu'il nous dit ? La manière dont les acteurs humains interprètent au moment même ce qu'ils sont en train de faire, c'est toujours à côté de la plaque. Et il n'y a que quel moment dans l'histoire, dit-il, c'est pour ça qu'il mentionne à ce moment-là les noms d'Alexandre le Grand, Jules César et Napoléon. Il y a quelques moments dans l'histoire où il y a des personnages, bon, c'est des hommes, ça aurait pu être des femmes, il y a des personnages qui comprennent véritablement l'époque dans laquelle ils sont et ils agissent en fonction de ça. Bon, il n'a pas fait une liste beaucoup plus longue, ça veut dire que ça n'arrive pas souvent. Mais c'est ça qu'il faut, c'est quand même l'exemple qu'on nous donne chez Hegel. Essayer de comprendre ce qui se passe en coulisses et qui sont les vraies raisons de la manière dont les gens votent. Alors, pour ce qui est du vote en France, dans quelques jours, je le dis, depuis pas mal de temps, je le dis, il faut se rendre compte de la dimension religieuse des gens, des décisions que les gens prennent, de vieilles guerres qui ont lieu il y a très très longtemps, ça date de quoi ? 1400 ans, ça ne veut pas dire que ce n'est plus là, regardez la manière dont la guerre de sécession est en train d'expliquer ce qui se passe aux États-Unis, madame Kamala Harris est que je considérais comme une noire, même si sa noirceur n'est pas véritablement africaine, c'est beaucoup plus compliqué que ça, ça joue, ça joue, tout ça joue, tout ça est encore là, je le dis à la gauche, mais c'est encore valable, il faut parler du travail qui disparaît, c'est ça qu'il y a dans la tête des gens, c'est pour ça qu'ils sont énervés, c'est pour ça qu'ils sont dans le ressentiment, il faut parler de ce que les gens voient, de ce que les gens ressentent et surtout de ce qui est en arrière-plan et dont on parle, dont on parle sans oser en parler, parce qu'entre le moment il y a quinze jours où j'avais dit il faudrait s'intéresser à ces deux dimensions, le travail qui disparaît et les vieilles guerres de religions qui sont là en arrière-plan, j'avais dit ça domine la problématique du nouveau franc populaire, je ne croyais pas si bien dire, c'était un petit peu en arrière-plan à ce moment-là, depuis dans les quinze jours qui ont suivi, il n'y a eu que ça, que ça, on n'a parlé que de Palestine, que d'antisémitisme, etc., il aurait fallu parler du travail qui disparaissait, on a parlé, alors que ce n'est pas ça qu'on voulait faire, bien entendu, on ne voulait pas parler que de Palestine, on ne voulait pas parler que d'antisémitisme, mais comme c'est ça, c'est ça qui est dans la tête des gens, c'est ça qu'il aurait fallu faire et c'est encore ça qu'il faut faire et il faut mettre les pieds dans le plat, les politiciens, les politiques, ils veulent être réélus, ce n'est pas eux qui vont mettre les pieds dans le plat, alors qu'est-ce qu'ils doivent mettre les pieds dans le plat, c'est nous, c'est nous qui les regardons, bon, allez, est-ce qu'on est dans l'effondrement, je voulais dire un petit mot à la fin comme ça, vous le savez, si je suis enthousiaste ces jours-ci, c'est parce que je m'intéresse aussi à d'autres choses, à d'autres choses que l'effondrement et en particulier à ce que j'appelle moi la cavalerie en arrière-plan de cet effondrement, c'est le fait que cette intelligence artificielle qui est apparue fin 2022, mais ça s'est vraiment marqué le 14 mars 2023 quand est sorti à Tchad GPT sous la forme GPT-4 et ensuite, il y a des tas d'outils maintenant qui sont du même niveau, même qui sont meilleurs, que l'eau de 3.5, il est probablement meilleur que le GPT-4-O dont on dispose également, mais il y en a d'autres et il en vient tous les jours, ce sont des outils extraordinaires qui vont, à mon sens, qui vont nous permettre d'échapper à la catastrophe globale qui est en train d'avoir lieu. Est-ce que la cavalerie sera arrivée à temps ? Là, ça c'est passionnant, on va voir, en attendant, faisons ce que nous pouvons à notre niveau, faisons que les petits-enfants de 1946 à qui ont cru qu'ils ne verraient plus jamais le fascisme dans leur pays parce que c'est une telle abomination que les gens se souviendraient. Oui, mais les gens se souviennent, mais ceux qui étaient là, ils sont morts, et du coup, il vient des gens, comme voilà, ce qu'on me dit. oui, j'ai parlé à des jeunes dans la rue, ils sont déterminés, ils vont voter RN parce qu'on ne leur a pas dit quand ils étaient petits, le fascisme, ça sûrement, sûrement, personne, personne ne voudra de ça parce qu'on sait ce que c'est. Bon, allez, à bientôt, je dirai encore sûrement des choses. Bon, allez, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501